Avant de commencer n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci est tendu, c'est parti ! Deuxième économie d'Afrique de l'Ouest francophone. Le Sénégal connaît une accélération significative de sa croissance et affiche des taux supérieurs à 6% depuis 2016. IBE Régional Naturel. Le pays est une porte d'entrée sur l'espace ouest africain. Son économie se diversifie, grâce aux partenariats novateurs entre autorités et partenaires privés. Le business est l'une des pratiques les plus rémunératrices en Afrique, et notamment au Sénégal. Cependant, de nombreux business ont l'air rentables mais ne le sont pas vraiment. Pour vous éviter de jeter votre argent par la fenêtre en investissant, voici les 10 idées de business qui peuvent rapporter. 10. La production, et la vente de noix de cajou. Cette idée est très rentable en raison de la forte demande occidentale qui ne cesse d'augmenter. Par exemple, la consommation rien qu'en Europe de cette noix était de 21 000 tonnes en 2019 tout en sachant que des pays d'Asie en raffolent. 9. L'élevage de veaux. Cette pratique qui a l'air d'apparence peu attirante est une vraie mine d'or pour ceux qui cherchent un business rentable au Sénégal. En effet, acheter des jeunes veaux, et les élever jusqu'à maturité pour les vendre ne vous rapportera que des bénéfices car le bœuf est l'une des viandes les plus consommées dans le monde avec environ 10 000 kg de viande consommée chaque seconde dans le monde. 8. Avoir un magasin de friperie. L'ouverture d'un magasin de friperie est une pratique répandue au Sénégal notamment avec l'achat de vêtements en gros venus de l'étranger et la vente en détail de ces derniers. Par exemple, le prix de vêtements en gros peut tourner aux alentours de 50 000 à 70 000 francs CFA. Pour un lot de 45 kg et chaque vêtement peut être vendu dans un magasin au prix voulu par le vendeur. 7. La vente de couches pour bébés. Au-delà de l'aspect simple de cette pratique, l'achat en gros de couches et la vente détaillée peut vous permettre de faire des bénéfices considérables. Pour illustrer ces propos, le nombre de naissances total rien qu'en 2020 était de 578 559 bébés au Sénégal. 6. La production d'oignons. Cette pratique est un projet bien rentable au Sénégal. Nous connaissons tous l'importance de cette denrée dans nos plats, et c'est ce qui fait sa force car la demande est présente et grandissante. Par exemple, un Sénégalais consomme en moyenne 32,8 kg d'oignons par an, et on remarque l'essor des oignons surgelés déjà découpés dans les supermarchés. 5. L'élevage de moutons pour la Tabaski. Les moutons star par de la Tabaski. Les plus gros et beaux trouvent très vite un propriétaire et c'est cela qui fait la force de ce marché. Ces gros moutons sont élevés depuis leur naissance ou leur jeunesse pour être vendus pour la grande fête. Chaque année la demande ne cesse d'augmenter et les prix s'envolent très rapidement au point que certains sont prêts à mettre toutes leurs économies pour avoir un mouton. 4. L'aviculture. Ce secteur étant en constante évolution depuis 2005, il a généré rien qu'en 2019 plus de 203 milliards de francs CFA, notamment avec la vente et surtout la consommation de volaille qui atteint 16,5 kg par habitant. Cela témoigne de l'importance de ce marché au Sénégal et des entreprises comme Sédima en sont la preuve concrète. 3. La vente de smartphones. Malgré son retard technologique, l'Afrique s'est imposée au niveau mondial comme étant le deuxième marché de la téléphonie mobile au point que les smartphones se vendent quatre fois plus que des ordinateurs. Par exemple, au Sénégal, on remarque que la demande de smartphones ne cesse d'augmenter. 2. La location et vente de véhicules. Au Sénégal, on assiste à une explosion de la demande de véhicules que ce soit pour particuliers ou pour entreprises. En effet, en 2018, le parc automobile du Sénégal était de 820 289 véhicules alors qu'en 2017 il était de 766 737 véhicules. Louer un véhicule aussi peut coûter aux alentours de 25 000 à plus de 100 000 francs CFA par jour. Voici alors un projet qui est très rentable. 1. L'importation et la vente de hijap. Le voile au-delà de son aspect religieux, s'est imposé au niveau mondial comme une tendance, un signe de féminité notamment avec les stars, les marques comme Dolce & Gabbana, H&M qui l'ont mis au devant de la scène, un marché mondial estimé à plus de 484 milliards de dollars. Évidemment, le Sénégal, pays musulman n'échappe pas à cette tendance. Sous-titrage Société Radio-Canada